salut les touristes donc nouvelle vidéo sur la salle de bain c'est alizé qui va allumer la lumière voilà donc c'est pas encore fini voilà où j'en suis et je vous mets tout ça en vidéo donc là voilà j'ai continué les travaux je me suis découpé une petite planche ici elle est pas encore fixée c'est juste en attendant j'ai aussi voilà j'ai collé des petites cales parce que je vais avoir une planche d'un bloc qui va venir à cette hauteur là en fait à hauteur du bac fini donc j'aurai une petite marche à l'entrée qui va me servir aussi de trappe de visite donc voilà ce sera amovible sur cette partie là aimanté voilà tout est prévu comme ça au moins j'aurai accès à la vidange qui est là et si ça va pas ça pourra se retirer aussi pour ici cet angle là hop là la planche qui se barre on va la mettre comme ça je me suis trouvé un petit meuble que je vais monter à j'ai trouvé ça à castorama 44 euros des couleurs que je souhaitais du coup il fait un mètre et quelques de haut donc il va venir être vissé sur cette planche là et sur mes tasseaux donc tout l'importance d'avoir enfin là j'ai pas encore ma paroi et je vais la mettre directement dessus je vais pas mettre ma paroi en plastique parce que quand je vais venir serrer mon meuble ça va écraser mon mon lambris pvc ça va ça va le foutre en l'air donc en fait je vais venir directement placer le meuble ici dessus et au moins je serai voilà je serai sûr que ce soit bien fixé et juste pour ici je vais essayer de trouver des écarts d'angle il y a quatre quatre niveaux un deux trois quatre je vais mettre des écarts d'angle et avec le renfort d'angle en arrondi enfin vous allez voir et au moins on pourra mettre les serviettes aussi à sécher je me suis acheté un séchoir de serviettes aussi donc il va peut-être venir y être ici accroché et qui va aller jusque devant le camping car vous verrez ça aussi tout ça c'est à suivre dans la vidéo du coup voilà je viens de poser mes cales j'ai fait là bas des bousses de colle parce que laquelle qui avait en dessous qui était d'origine que j'ai laissé n'était pas vraiment à dimension donc voilà je sais que voilà je peux rattraper comme ça je suis juste à niveau à la bonne hauteur et donc donc voilà ça compte ça avance là je vais monter le meuble parce que une fois que j'aurai mis la planche ici je ne sais pas s'il passera à l'entrée et pareil donc en dessous faut que je mesure mon meuble avant savoir la hauteur exacte à laquelle je le mets parce qu'il va le toilette chimique qui va venir s'encastrer en dessous aussi mais lui sera amovible donc voilà je vais vous montrer tout ça bon voilà je viens de monter le petit meuble maintenant je vais vraiment repérer tous mes tasseaux et puis voir à quelle hauteur je le mets donc en plus ce qui est bien c'est qu'il ya déjà des trous prépercés donc je vais pouvoir en mettre remettre des vis sur le côté en plus des vis qui seront aussi sur le renfort j'ai deux petites pattes bon qui servent à pas grand chose pour la fixation sur ce mur là plus les équerres et et voilà donc franchement ça bougera pas du tout voilà pour aujourd'hui maintenant faut que j'attende que ma colle sèche au sol parce que c'est le sol qui va me guider pour le reste donc donc voilà et puis pour le chauffage je vais peut-être couper le petit bout de planche qui a là bas et finalement ravancer un peu mon chauffage le faire rentrer un peu plus dans la salle de bain parce que parce qu'en fait parce qu'en fait je pensais mettre un porte-moto et est en fait je sors juste là quoique ça peut passer pile poil est ce que ça passerait ça pourrait passer ouais et je veux démonter ce truc là qui me sert à rien rallonger cette traverse là le faire ressortir dans le pare-chocs derrière et pour mettre la 125 derrière donc donc je pensais que ça va passer pile poil mais je sais pas j'aime pas ça je préfère je crois que je vais le décalé quand même je le décalé de 10 cm un peu plus vers l'intérieur de la salle de bain ce sera franchement ce sera mieux bon voilà j'ai mis ma planche au fond j'ai fait toutes mes petites découpes donc j'aurais plus qu'après à faire un joint de un joint de silicone tout autour et puis et puis l'évacuation c'est pour ça que je finis pas maintenant mais déjà là j'ai mon niveau de sol donc je vais pouvoir faire mon pied mon pied qui soutiendra l'armoire et avec le toilette chimique à côté donc là voilà je vais pouvoir avancer et puis après bah faire tous les côtés voilà il n'y a plus qu'à non on continue voilà je suis en train de commencer le premier côté donc rien n'est encore fixé je fais vraiment pour l'instant des découpes en gros et tant que mon évacuation de douche n'est pas faite j'attends mon père pour ça pour me donner un coup de main là dessus voilà alors le meuble est fixé pour l'instant en deux points ici ensuite il y a mes un là et un là et un là et un là plus après une équerre ici avec le retour en arrondi pareil ici pareil ici et en bas peut-être pas à mon avis voilà ça bougera pas du tout et donc il y a encore deux fixations d'origine de fixation ici donc je suis content ça avance plutôt pas mal ça va rendre comme ceci donc ça va être ça va être plutôt sombre mais moi j'adore ces couleurs là et puis de toute façon c'est pour moi c'est pas pour c'est pas pour les autres donc ben si il y en a que ça plaît pas ça plaît pas mais je m'en fous puisque c'est pour moi donc je vais continuer à ce côté là voilà donc je suis je suis plutôt content et puis après je finirai ce bout là et après je redémonte tout je colle mes rails vous voyez des petits rails comme ça de fixation je vais les coller en bas bien remettre droit parce que là c'est pas c'est pas droit pour l'instant on s'en fout un petit peu et voilà les coller et après entre les plaques pareil je vais faire un joint de colle dans la gorge dans la gorge qui est ici là je vais faire un joint de colle dedans au moins pour que l'eau ne remonte pas et pour vous montrer les profilés comment ils sont avec la gorge voilà voyez c'est plus haut de l'autre côté donc là c'est pareil ça va être bourré de colle dedans et j'ai mis le petit côté face le grand côté au dos donc normalement il y aura aucun souci la filtration d'eau avec ça et de la colle bon voilà on est le lendemain j'ai fait mon évacuation d'eau alors j'espère que ça va pas fuir je vais tester ça tout de suite du coup mais ici c'est pas coller c'est juste visser avec un joint ici c'est coller le raccord voilà et puis ici j'ai remis l'ancien plongeur qui avait c'était du c'était pas terrible mais mais je vais recoller exactement enfin pour plus que ça fuit et puis moi j'ai j'ai collé le tout c'est encore un petit peu mou et j'ai recollé le tout donc voilà maintenant je vais mettre un petit peu d'eau là dedans et puis je vais voir ce que ça donne ça n'a pas l'air de fuir ça n'a pas l'air de fuir on s'est récupérée correctement bon bah on va pouvoir remonter on va pouvoir remonter de toute façon il y aura une trappe de visite mais c'est parce qu'après ça va être moins évident pour y avoir accès parce que la planche au dessus elle sera jointé au receveur de douche mais bon on verra tant pis sinon est ce que je mets un joint de colle je vais laisser comme ça et puis on surveillera j'avais pensé à lui mettre un joint de colle ici mais de toute façon si ça fuit ça va fuir ça peut fuir aussi d'ici pour l'instant je vais laisser comme ça ça a l'air d'aller je vais laisser comme ça je vais tout remonter et puis ben voilà on va continuer bon alors j'ai acheté ça à à casto hier j'ai acheté toute la déco comme ça je vais pouvoir la fixer en même temps que que l'embrie j'ai repéré tous mes tasseaux rien ne sera effacé donc au moins je sais que ce sera vissé sur les tasseaux donc ça c'est une c'est de l'éclairage c'est du led en 12 volts mais ça se branche sur le 230 du coup moi faut que j'arrive à retirer ce petit transfo là qui va me servir à rien et reprendre les fils qui partent à l'éclairage donc voilà donc vous voyez c'est ce petit transfo là vous branchez ici en 230 volts ce transfo là renvoie à la au led en 12 volts et du coup moi j'ai pas besoin du 12 volts en plus j'ai pas besoin de l'interrupteur non plus donc tout ça on veut tout supprimer et du coup il faut que je trouve les deux bons fils qui sont là hop c'est collé voilà donc maintenant j'ai juste à relier mon éclairage sur ces deux fils là et tout le reste je peux le supprimer ça voilà et l'interrupteur aussi l'interrupteur on essaie de pas de l'abîmer il faut pas que ça fasse un trou si on peut remettre le cache bon on verra je vais couper du coup on va couper ça là voilà ça j'en ai pas besoin du coup on va couper ça là aussi voilà donc j'ai plus qu'à rebrancher mon éclairage sur ces deux fils là on va voir ce que ça donne tout de suite on va tester avant être sûr que ça marche donc voilà vous voyez c'est branché vite fait à l'arrache hop c'est pas ça que cet interrupteur là voilà et donc voilà et donc ben hop je vais éteindre tout ce qui est à l'aide 230 volts il y a un petit transfo qui renvoie tout en 12 volts il suffit de bien regarder sur les boîtes et donc voilà ça vous fait des petites lampes aussi pas chères parce que ben les lampes camping-car je trouve ça hors de prix donc là voilà voilà pour quelques euros vous avez un truc bien sympa bon voilà ça avance donc ça fait beaucoup plus propre bon là on voit encore un petit peu de noir c'est parce que c'est la colle qui est entre les deux mais je vais nettoyer ça et je vais refaire de toute façon un joint gris à chaque raccord donc voilà c'est plutôt pas mal c'est un petit peu chiant c'est les découples et tout ça là du coup j'ai ces deux cloisons là reliées et donc avant d'avancer vous voyez je me suis arrangé à juste poser la lèvre d'emboîtement pour continuer avec une latte ici toute sans découpe toute droite donc ben je vais en profiter parce qu'après ce sera trop tard je vais direct visser un tasseau derrière pour renforcer ces deux cloisons là donc un tasseau qui va être là qui va être coupé à une certaine hauteur avec un autre tasseau c'est à dire qu'il y a un tasseau là coupé à une certaine hauteur et après il y aura un autre tasseau tout le long pour le lit du dessus et après je repars avec encore avec un autre tasseau jusqu'en haut donc voilà ça y est les tasseaux sont posés du coup les deux enfin les deux là qui remontent eux sont faits pour renforcer les deux plaques ici c'est fait pour ça va être pour maintenir le futur lit qui sera à cette hauteur là ici ben voilà j'essaye de faire avec les plaques qu'il me reste sachant que il me reste une grande plaque et j'ai encore voilà ça va finir aussi alors je sais pas je vais voir avec les bouts qui me restent donc voilà ça rend bien c'est pas mal c'est pas mal ouais voilà j'aurais aimé finir aujourd'hui mais ce sera pas fini aujourd'hui voilà donc là ici c'est l'ancien éclairage donc je sais que j'ai les fils j'ai juste un trou à percer ici et je peux faire ressortir les fils sans souci j'aurais du silicone gris aussi à acheter pour faire toutes les jointures il reste encore un petit peu de boulot quand même c'est dommage j'aurais vraiment aimé la finir aujourd'hui allez c'est beau la journée n'est pas finie il est que 16 heures mais je sais que ce sera pas fini allez je continue donc voilà où j'en suis aujourd'hui alors j'ai plus de j'ai plus de la peintière donc du coup je referai un joint gris comme ici il n'y a pas de projection d'eau ça craint rien en bas il y en aura un petit bout aussi à remettre juste là derrière la poubelle ici et ben je vais repeindre ça en gris je pense et du coup il me reste plein de chutes ici et donc toutes les chutes vont venir s'aligner ici voilà pour que ça fasse quelque chose de correct et donc voilà voilà où j'en suis ici il me restera du coup à mettre un petit éclairage ici à découper les chutes les fonds les carrés les recoller au fond pour que ça fasse propre ici mettre les petites écaires en chrome que j'ai dans le coffre de la voiture pour tenir les serviettes remettre le toilette en dessous finir de nettoyer j'ai encore des petits bouts de chutes à mettre ici aussi mon trou à refaire pour le chauffage pour remettre un petit bout ici de chutes et voilà toutes les finitions tout le plus long et là j'ai déjà passé un sacré bout de toit à faire ça et voilà donc pour vous donner une idée et puis oui le toit à finir pour vous donner une idée voilà la place qu'il y a voilà l'isée mets toi au milieu voilà donc la douchette sera juste ici au lavabo voilà ça avance ça avance bon ben prochaine vidéo j'espère que tout sera fini allez à plus tard dis au revoir au revoir merci 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 merci